Nous sommes à 4700 mètres d'altitude au sein du comté de Rutok, dans la réserve naturelle de Changtang. Et il faut dire qu'elle porte bien son nom, puisqu'il signifie en tibétain le No Man's Land. Créée en 1993, elle a été établie en 2000, Air Protégé National. La protection de la faune et de la fleur locale est donc un enjeu majeur pour les autorités locales. Nous les avons rencontrées pour en savoir davantage. Ils sont en tout 129 gardes pour protéger cette partie de la réserve naturelle du Changtang, la deuxième plus grande au monde, avec une superficie totale de 298 000 km². Leur mission principale, protéger les animaux des braconniers et préserver l'environnement. Il y a en tout 14 stations de protection au sein de la réserve. Nous effectuons une petite tournée chaque semaine et une grande par mois. En général, pour les petites tournées, on part à 10h du matin et on rentre vers 19-20h à la maison. Les grandes tournées, par contre, prennent plusieurs jours. Même si le travail est difficile, cela ne me dérange pas, car j'aime les animaux. Quand je fais mes tournées et que je vois les animaux vivre paisiblement, sans danger, je suis content. La protection de cette immense réserve n'est donc pas chose facile, mais très importante du fait notamment des précieuses espèces animales qui y vivent. La partie de la réserve au sein du district de Rutok fait 50 200 km², ce qui représente les deux tiers de la superficie totale du district. Nous avons en tout 11 espèces animales sous protection nationale de premier niveau et 15 de second niveau. Les agents de protection sont tous des paysans locaux et gagnent 2100 yuens par mois. Ils ramassent aussi les carcasses des animaux morts naturellement pour en collecter des données. Elles sont ensuite rassemblées par d'autres départements pour être traitées. Si la réserve naturelle de Changtang est aujourd'hui strictement interdite au public, certains bergers s'y étaient installés bien avant sa création. Les autorités prévoient, à l'avenir, de les regrouper dans des lieux moins isolés et plus bas en altitude afin de leur faciliter l'accès aux soins et à l'éducation. Les autorités prévoient, à l'éducation, à l'éducation, à l'éducation.